Si vous passez du temps sur les réseaux sociaux, je suis certain que vous avez pu voir tous les meilleurs conseils pour gagner du temps. Comment être plus productif, comment gagner une heure par jour, comment travailler que le week-end et faire fortune, etc. Effectivement, il y a des conseils qu'il est important de donner si on veut que les personnes réussissent. Moi, je vais juste vous en donner un pour que vous puissiez réussir votre préparation de concours. Chaque jour, vous allez vous poser trois objectifs, vous allez vous fixer trois objectifs et vous n'irez vous coucher que lorsqu'ils seront remplis. Alors, ça peut être des objectifs très simples. Je lis un chapitre de mon livre, je réécris une dizaine de définitions, je fais ma note de synthèse, je rédige ma présentation de mon oral, enfin peu importe. Mais vous allez vous fixer trois, trois, trois objectifs chaque jour. Il est important de s'organiser, de tenir ses objectifs. Par contre, voilà, vous ne dites pas je ferai demain parce que là je suis fatigué, parce que là il pleut, parce que là les enfants n'ont pas été sages, mon patron m'a énervé, etc. Non, quoi qu'il arrive, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait la tempête, qu'il fasse trop chaud, trop froid, qu'il y ait du vent, enfin j'en sais rien. Vous n'allez vous coucher que lorsque vous aurez rempli ces trois objectifs. L'idéal, vous prenez le dimanche soir et vous vous fixez les trois objectifs pour chaque jour. Ça en fait donc 21, trois fois 7, 21. Je vous félicite si vous êtes fort en maths à ce point-là. Et puis pourquoi pas, si un jour vous êtes en forme, vous en faites quatre. Comme ça, ça en fera un en moins à faire. Et puis si vous êtes très bon, ça vous permet d'arrêter le dimanche. Si vous êtes très très bon, vous pouvez avoir rempli votre 21 objectifs le vendredi soir et être peinard pour le week-end. C'est aussi une possibilité. Donc vous voyez, il suffit juste de s'organiser, d'avoir un minimum de discipline. Mais vous allez voir que des petits objectifs, vous allez rapidement avoir de la gratitude parce que forcément vous allez vite les atteindre. Donc ce n'est pas la peine de vous faire une montagne des objectifs. Dans la semaine, je dois monter l'Iverest en courant et le tourmalet à vélo. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'avoir des objectifs qui sont atteignables, un petit peu ambitieux quand même. Mais voilà, vous en fixez donc trois par jour ou 21 par semaine, comme vous voulez. Et vous verrez que quand vous allez avoir rempli tout ça, vous savez, vous cochez les cases au fur et à mesure. C'est le top. Donc vraiment, si vous voulez réussir votre concours, c'est de cette manière qu'il faut faire. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure des semaines, au lieu d'en faire trois par jour, vous en ferez quatre. Et ça fera quatre fois sept, vingt-de-suit. Il faut connaître sa table de sept, c'est ça qui est important. Voilà, c'était le petit conseil de la journée. Mais surtout, on le fait et on ne prend jamais de retard sur ses objectifs. J'ai dit qu'on pouvait prendre de l'avance, jamais de retard. Donc quoi qu'il arrive, on ne se dit pas, j'en fais que deux aujourd'hui, j'en ferai quatre demain. Non, 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 non. Un minima, trois par jour si vous voulez réussir votre concours de la fonction publique. Merci.